C'est un lycée qui se veut à ambiance très familiale, c'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte que les étudiants d'abord soient bien ici. Les filières de Camille Guérin, il y en a plusieurs. On a un pôle scientifique qui permet d'étudier des mathématiques, de la physique, de l'informatique et de la biologie. Et en BCPST en particulier, on a une filière assez généraliste où on enseigne à la fois de la biologie, de la physique, de la chimie, des mathématiques et de la géologie ainsi qu'un peu de français et d'anglais. On a principalement des élèves, on va dire, qu'on recrute d'un moyen à un moyen élevé. J'avais 14, 15 dans ces environs-là. Et quand je suis arrivée en prépa, j'ai découvert un peu le côté travail que je n'avais pas au lycée parce que je me laissais un peu porter sur mes facultés. Donc quand je suis arrivée ici, j'avais très peur de la quantité de travail qu'il y avait, j'avais très peur de partir loin de chez moi aussi. Il ne faut pas avoir peur de venir. Ce n'est pas si difficile que ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler. Il faut être motivé. On s'attend à beaucoup de travail. Quand on arrive, au final, on est préparé et du coup, ça va. On s'adapte. Il faut s'adapter. Entre le lycée et la prépa, le lycée, c'est vraiment très théorique. Si on est arrivé dans cette filière, c'est qu'elle nous plaît. Donc on n'a que des matières qui nous plaisent. Donc ça, déjà, c'est un réel point positif. Ça nous tire vers le haut. On a vraiment des profs qui aiment ce qu'ils font et du coup, ça intéresse et ça donne envie de s'intéresser à la chose. Ça aide beaucoup d'avoir un projet, mais la prépa permet aussi de construire son projet au cours de la scolarité. Et même si on arrive avec un projet qui n'est pas forcément bien construit, comme on en dispense ici un enseignement assez généraliste, ça permet de pouvoir affiner et moduler le projet avec le temps. Et en fait, j'ai changé de direction. Je suis totalement partie à l'inverse. Je pense que j'ai bien fait ma réorientation pendant la prépa. Du coup, je suis arrivée, je ne savais pas trop ce que je voulais. L'ingénieur, c'était un peu flou pour moi. La prépa m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir et de m'éclaircir les idées. Les étudiants travaillent ensemble, s'accompagnent. Et c'est parce qu'il y a cette émulation et ce travail collectif, ce travail en groupe, qui permet à chacun de trouver la voie qui va lui correspondre. Et le fait qu'on soit tous à vivre la même chose, ça nous aide à nous adapter. Il ne faut pas penser que la prépa, c'est que les concours, qu'on est en concurrence entre nous et que du coup, l'ambiance est mauvaise. Non, tout va bien. Donc une colle, comment ça se passe ? Vous prenez trois étudiants, pendant une heure, ils ont un prof à disposition qui va leur permettre de reprendre les notions de cours, de faire des exercices, de s'entraîner à l'oral aussi, c'est extrêmement important cet oral, et de pouvoir détecter et remédier à certains problèmes qu'ils pourraient avoir. Je les connais très 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 bien. On sait qu'il va bien, on sait qu'il va moins bien. Donc sur ce côté humain, c'est un énorme avantage de la prépa, dans la mesure où il y a un taux d'encadrement extrêmement fort. En termes d'encadrement, les profs, ils nous connaissent par cœur. Du coup, on connaît vachement bien les profs et les profs nous connaissent vachement bien aussi. Les profs nous aident à travailler, à nous créer une motivation qu'on n'a pas forcément quand on arrive en prépa parce qu'on est très stressés. Et c'est eux qui nous motivent surtout au début. La prépa, c'est pas que du travail, non. C'est aussi, on rencontre beaucoup de gens et vu qu'on vit tous la même chose, ça a créé des liens hyper forts. On se retrouve tous les jours à travailler ensemble. Donc au final, on forme un vrai cercle d'amis, de vrais amis. Et on se fait quand même des amis normalement pour la vie aussi, parce qu'on est tellement tout le temps avec tout le monde qu'on crée des liens qui ne sont pas créés ailleurs. Le fait d'être à l'internat, non seulement ça réduit les coûts, donc ça permet à beaucoup de boursiers d'y accéder, mais ça permet aussi une tranquillité pour nos étudiants en termes de travail personnel. On est tous beaucoup à l'internat et ça fait vraiment une vie de famille en plus du travail. Les conseils que je pourrais donner, c'était du travail dès le début de l'année, partager des moments avec ses amis pendant le travail. Ça fait partie du moment à partager. Et c'est ne pas stresser, c'est quand même profiter de la vie. On va avoir 18 ans à peu près quand on arrive en prépa. Il faut quand même profiter, mais travailler il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire. Mais le principal, c'est la motivation. Il faut avoir envie de venir, il faut avoir envie de se cultiver, il faut avoir envie d'apprendre.